Ma personne, aujourd'hui on va parler de H. Raph Hakimi, le joueur de football du PSG qui en ce moment fait un buzz par rapport à une histoire qui se serait passée entre une femme qui a porté plainte pour abus sexuels et son épouse à lui qui demande le divorce. Bref, si jamais tu ne connais pas l'histoire, je te la fais courte parce que je pense que quand on prend en compte tout le buzz qu'il y a autour de ce H. Raph Hakimi, je tiens à préciser, en l'espace de moins de trois jours, c'est un nom qui a été recherché plus de 263 000 fois sur Internet, tu comprends que ça fait un gros buzz. Bref, je te la fais courte. Je tiens à préciser ici que, comme d'habitude, l'idée ce n'est pas de parler d'H. Raph Hakimi, mais c'est surtout de tirer des leçons de cette expérience-là. Pas ou fausse, je ne sais pas, mais tu aurais dit qu'il y a du bon, il y a du vrai et il y a du faux dedans. Bref, je te raconte l'histoire, je te la fais très courte. Alors, H. Raph Hakimi, c'est un joueur du PSG. Entre nous, soit dit, ça fait un peu plus de 50 ans que je ne suis pas le football et j'ai découvert ce joueur-là il y a un peu plus de trois jours. Donc, c'est l'un des joueurs de Ligue 1 les mieux payés au monde. Son salaire, je ne vais pas dire son salaire, mais ses revenus mensuels sont estimés à pratiquement 1 million d'euros. Je répète, il touche en moyenne 1 million d'euros tous les mois. Et donc, tu as vite fait de comprendre que quand tu as autant d'argent, ça peut créer des choses. Bref, là, il n'est pas le sujet. Donc, il y a un peu plus de 4 ans, il a épousé une femme. Une femme qui est plus âgée que lui. Je ne sais pas si le détail a son importance, mais je le précise quand même. Et donc, avec cette femme, il a eu deux enfants. Et il se trouve donc que récemment, alors que sa femme, qui est une actrice d'origine libanaise, espagnole, je ne sais pas trop, elle était à Dubaï pour des vacances. Et lui, il est resté à Paris. Sauf que pendant son séjour à Paris, il faut noter qu'il est changé depuis un moment avec une autre jeune femme sur les réseaux sociaux. Donc, chaque partie, les sourires dansent. Il a donc fait venir la demoiselle en question à la maison. Donc, il s'est passé, ce qui s'est passé. Après la demande, la demoiselle est sortie de là. Elle est allée au comicsariat. Elle a expliqué aux hommes en tenue comme quoi Ajraf Hakimi aurait abusé d'elle. Elle n'a pas porté plainte. Elle n'a pas porté plainte. Sauf que suite à ça, le procureur a pris l'affaire en charge et il a décidé de porter plainte à Ajraf Hakimi. Ce n'est pas la dame qui aurait été violée qui a porté plainte. C'est important de préciser cette information-là. Suite à ça, tu te doutes bien que l'épouse d'Ajraf Hakimi a eu vent de cela. Et elle a donc décidé de demander le divorce. Jusqu'ici, voilà. Rien de bien surprenant. Sauf que la rumeur qui court est celle selon laquelle elle aurait demandé plus de 50% de la fortune d'Ajraf Hakimi. Sauf que Ashraf Hakimi a été très technique d'après la rumeur qui court. D'ailleurs, c'est ça qui fait en sorte que cette histoire fait autant de buzz. Une fois devant le tribunal, on s'est rendu compte que tous les biens d'Ajraf Hakimi étaient au nom de sa mère. Donc, elle qui voulait plus de 50% de la fortune d'Ajraf Hakimi, en fait, elle n'avait droit à rien puisque Ashraf Hakimi n'avait rien du tout sur son compte bancaire. Et c'est cette petite anecdote qui fait le buzz en ce moment. Ok. Rien ne dit que ceci est vrai, totalement vrai, parce que ça reste des rumeurs et c'est une rumeur qui est énormément répandue. Mais moi, l'idée ici, ce n'est pas de parler des gens. Parce que les petites personnes parlent des gens, les grandes personnes parlent des projets. Donc, moi, l'idée ici, c'est de voir l'histoire ou la moralité qui se cache derrière cette petite anecdote. Tu sais, ma personne, moi, j'en veux aujourd'hui à certains de nos aînés. Pourquoi est-ce que je dis ça? Je dis ça parce que beaucoup de nos aînés nous ont dit, vous savez, construisez-vous d'abord. Trouvez d'abord l'argent. Ensuite, vous pourrez penser à vous mettre avec une fille. C'est l'idée qui est très souvent véhiculée par la grande majorité de nos aînés. Il y a beaucoup d'aînés, même sur les réseaux sociaux, qui véhiculent cette idée-là. Et pendant des années, j'ai pensé pareil jusqu'à ce que je me rende compte que tout ceci, c'était du bullshit. Totalement du bullshit. Le danger, lorsque l'on décide d'abord de se construire, de se bâtir avant de chercher une femme avec qui se mettre, le danger qu'on court, c'est qu'on tombe sur des personnes qui ne sont là que pour ce qu'on a et non pour ce qu'on est. On trouvait des personnes qui ne sont là que pour ce qu'on a et non pour ce qu'on est. Parce qu'il est clair, moi, je ne la connais pas, la femme d'Achraf. Mais il est clair que si tu demandes le divorce d'un homme, vous vous séparez. Une femme qui en vient à demander plus de la moitié des biens d'un homme, alors qu'elle n'était pas là depuis le début. Parce qu'il faut noter que quand Achraf Hakimi rencontre cette dame, il est déjà footballeur professionnel. Ce n'est pas comme si c'est avec lui, c'est avec elle qu'il s'est bâti. Pas du tout. Il était déjà footballeur professionnel. Il gagnait déjà très bien sa vie. Donc elle, ça a peut-être été un plus. Mais de là, parce que vous avez passé quatre ans ensemble, vous avez eu deux enfants, tu demandes le divorce et tu demandes plus de la moitié de sa fortune. Ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que déjà les intentions de départ n'étaient pas très saines. C'est ce qu'il faut d'abord noter. En même temps, ça c'est qui arrive lorsque on a déjà un certain niveau financier, une certaine popularité. Et à ce moment-là, quand on commence à chercher un conjoint ou une conjointe, c'est qu'il y a toujours ce bien-là. Tu ne peux pas être sûr à 100% que la personne qui est avec toi est uniquement là pour ce que tu es. Je ne sais pas si tu captes un peu. Donc je m'adresse ici à tous les entrepreneurs qui cherchent brutalement l'argent. J'ai envie de vous dire quelque chose. Ils cherchent toujours à se bâtir. On ne construit pas sa vie pour une femme, mais on construit sa vie avec sa femme ou sa conjointe. Je répète, on ne se construit pas pour un conjoint ou une conjointe, mais on se construit avec sa conjointe. Pour ainsi dire, c'est maintenant, pendant que tu cherches ton argent, que tu dois aussi. Parce qu'un être humain, c'est plusieurs pentes de sa vie. Tu n'es pas que chercheur d'argent, tu n'es pas qu'entrepreneur, tu n'es pas que l'enfant d'eux, tu n'es pas qu'étudiant. C'est maintenant que tu dois pouvoir gérer avec tout ça. Parce que je suis de ceux qui pensent que toutes les femmes ne sont pas vénales. Oui, je suis de ceux qui pensent que toutes les femmes ne sont pas vénales. Tu peux trouver, même si tu es en galère en ce moment, tu peux en ce moment, si tu es quelqu'un de correct, tu peux trouver quelqu'un de bien avec qui vous allez vivre la P.O. des vaches maigres ensemble et vous allez vous bâtir ensemble. C'est possible. Dès lors qu'on sait comment s'y prendre, dès lors qu'on est d'abord la bonne personne, on attire la bonne personne, dès lors qu'on sait ce que l'autre attend de nous, parce que beaucoup de gens pensent à tort que les femmes attendent seulement qu'ils puissent s'assurer financièrement. Non, parce que l'argent que tu cherches là, les femmes qui dans la tête ça fonctionne bien, savent qu'elles aussi peuvent chercher le même argent et gagner même beaucoup plus que toi. Oui, et c'est ce genre de femmes que tu as besoin. Il y a des femmes qui te permettent de grandir, avec qui tu peux grandir. Oui, parce qu'au moins, lorsque vous commencez dans la galère ensemble, là tu es sûr qu'elles n'es pas là uniquement pour l'argent. Non, parce que si c'était pour l'argent, elles ne se seraient pas mises avec toi. Malheureusement, comment on nous accorde à pouvoir intoxiquer l'esprit avec l'idée sur laquelle non, il faut d'abord trouver l'argent avant de chercher une femme. Ce sont des bêtises. Pour moi, ce sont des bêtises. Et je m'ai dit qu'aujourd'hui, il y a tellement de choses que je n'aurais pas pu accomplir s'il n'y avait pas d'élite avec moi. C'est clair, net et précis. Il ne roule pas sur l'or. Bien sûr, il faut avoir une certaine base. Parce que voilà, c'est comme ça aussi. Il faut avoir une base. Mais la base, je pense que tout le monde peut l'avoir. Dès lors qu'on s'en donne les moyens. Tout le monde peut avoir la base qu'il donne. On a besoin. Dès lors qu'on s'en donne les moyens. Dans les histoires de non, il faut d'abord gagner l'argent. Voilà le risque qu'on court lorsqu'on décide d'abord de chercher trop d'argent. Avant, on a dit qu'on va commencer à réfléchir. Sur « Ok, quelle femme est-ce que... » Attention. Très, très dangereux. Donc, restons lucides. La deuxième question que j'aimerais qu'on tire de cette histoire, c'est que... Il y a un dicton qui dit que tu es la moyenne des cinq personnes avec qui tu passes le plus de temps. Très souvent, lorsqu'on parle des cinq personnes, on exclut la personne avec qui tu partages une certaine forme d'intimité. Oui. Parce qu'une femme, un homme, a la capacité soit de te lever, soit de te faire rentrer au fond du trou. C'est clair, net et précis. Une femme ou un homme a cette capacité-là, cette personne avec qui tu partages ton intimité. A cette capacité-là, soit de te lever, soit de te faire couler. Le tout, maintenant pour toi, même si tu n'as pas beaucoup d'argent, c'est de trouver cette femme-là qui va pouvoir t'élever et te permettre de devenir la personne que tu souhaites devenir plus tard. Parce que c'est possible. Plusieurs hommes l'ont fait. Toi aussi, tu peux le faire. Donc, fais très, très, très attention au type de femme que vous décidez de prendre. Très, très important. Parce que ma mère, pour l'habitude, dit que c'est vrai. L'amour rend aveugle, mais le mariage rend la vue. C'est stylé, hein ? Bon, en même temps, Ajraf, Akim, il n'est pas tout blanc dans cette histoire parce que lui aussi, il avait une autre go. Donc, je peux aussi comprendre sa femme parce qu'elle se sent blessée. Parce que même si, parce qu'on sait aussi que beaucoup de femmes en abusent. Dès que tu as un peu d'argent, là, tout de suite, machin, truc, c'est accusation. Le viol est tout le bazar. Mais je peux comprendre sa femme qu'elle se sentie blessée parce que son mari l'a trompé. Donc, elle veut se venger. Ça se comprend aussi. Ça se comprend. Ça se comprend que, voilà. Même si on estime quand même qu'elle ne mérite pas ce qu'elle a demandé. Plus de 50% alors que tu as vécu 4 ans avec la personne, ça n'a pas de sens. Ça n'a absolument pas de sens. Voilà, elle ne mérite pas tout ce qu'elle demande. Mais bon, voilà quoi. Achraf, Hakim, on peut dire ce qu'on veut lui aussi. Il a quand même, il est un peu merdé quoi. Bref. C'était ma petite contribution par rapport à cela. Parce que j'estime qu'il faut un peu analyser d'autres pans. Et ne pas se laisser distraire par tout le bruit qu'il y a autour de ça. Donc, si jamais tu es allé plus loin en ce qui concerne le choix du conjoint idéal. J'ai découvert un livre récemment qui s'intitule « Comment choisir son conjoint ? » Et en ce moment, on le met totalement gratuitement pour tous ceux qui veulent entrer en possession de ce livre. C'est une vraie pépite. Pour la voix, il te suffit juste de cliquer sur le bouton qui s'affiche là ou là. Voilà. Tu cliques et tu pourras télécharger ce livre-là. Et je pense qu'il pourra t'apporter quelques leçons. Ou alors, tu vas en commenter. Voilà. Je te mets tous les liens partout, 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 partout. Et cela étant dit, je te donne rendez-vous le 29 juillet à Paris à l'hôtel Hilton pour le week-end de l'Écrivain, deuxième édition. Ensuite, au complexe Yampouta à Ouagadougou. Et ensuite, à l'hôtel Franco au Cameroun à Yaoundé pour un événement inédit. Le week-end de l'Écrivain, je précise que c'est le seul événement qui célèbre les auteurs africains de la fête Belle des Bagnères. Donc, voilà ma personne. C'était ma petite contribution par rapport à ce sujet. Je m'appelle Valère Bélias, le chercheur d'argent. Et je te donne rendez-vous à ma prochaine vidéo. Minakano Sur argentlivre.com Lisez et changez de vie.